La foule est toujours aussi bruyante, nombreuse. Donald Trump a beau essuyer de plus en plus de critiques venant de son propre camp, il les balaye d'un revers de main. La campagne se passe vraiment très bien, nous n'avons jamais été aussi unis. Depuis que nous avons commencé le 16 juin, les conditions du rassemblement sont optimales. Nous travaillons incroyablement bien. Je pense que ça ne correspond pas à la réalité, il y a aujourd'hui presque un tiers des républicains qui ne sont pas prêts à soutenir sa campagne. On a vu des cadres du parti qui, historiques, comme le clambouche, comme Mitt Romney, le nominé de 2012, qui ont refusé de soutenir sa campagne. Trump fait beaucoup de communication, mais dans les faits, sa campagne n'est pas du tout unis. Donald Trump peut néanmoins compter sur un républicain historique, Clint Eastwood, qui vient de lui apporter son soutien. Trump, avec son discours anti-minorité, ne peut compter que sur cette Amérique blanche conservatrice pour l'emporter. Donc il n'a plus qu'une solution, stigmatiser, provoquer, échauffer sa base républicaine pour lui permettre de casser le record de George Bush père, qui en 1988 avait réuni ses 63% d'électeurs blancs masculins, qui sont un électorat majeur pour Trump s'il veut l'emporter. Mais cette stratégie n'est pas encore payante dans les sondages. Hillary Clinton est toujours donnée gagnante, avec environ 10 points d'avance.